Hey, how are you today ? It's Derek from Beelang. I'm in Ecosse, St. Andrews, the city of golf, the city of students, one of the most in the Ecosse. Donc voilà, je t'accueille sous le soleil. C'est automne, mais c'est magnifique à moi ces couleurs et je voulais juste prendre un temps là. Alors que je suis dans un parc, j'ai pensé à toi et je vais te dire qu'il faut absolument que tu te mettes à être régulier pour apprendre l'anglais et j'ai un défi pour toi, j'ai un réel défi. Cette vidéo est la série de plusieurs vidéos qui vont te mettre au défi pour apprendre l'anglais. C'est un défi qui va durer trois semaines. Ce défi va démarrer tic-tac, tic-tac, top chrono pour Black Friday. Black Friday, c'est le moment où les gens s'achètent un nouveau téléviseur. C'est le jour où les gens décident d'acheter des trucs à moins de 50% pour se faire plaisir. Et puis au bout de quelques semaines, qu'est-ce qui se passe ? La joie d'avoir acheté disparaît. Et si cette année, pour Black Friday, on faisait un compte à rebours pour apprendre l'anglais. Et comme tu le sais, une habitude se prend en trois semaines. Et si jamais à partir de Black Friday, on se mettait à apprendre l'anglais et en trois semaines régler ce problème de maîtrise de l'anglais. Et c'est pour ça que je vais suivre 100 personnes. J'ai mis au défi, je vais mettre au défi 100 personnes, ce sera peut-être toi si tu le décides, à partir de Black Friday, d'être dans mon groupe de coaching privé. Un groupe où je vais suivre presque au jour le jour l'avancée de chaque personne. Ce défi, tu vas en savoir de plus en plus au fur et à mesure des différentes vidéos. Je vais en faire une dans quelques jours, qui va être released, qui va sortir. Et je vais te donner une petite composante en plus sur ce défi. Mais le premier que je voudrais dire, c'est régularité. Est-ce que tu es prêt, toi, abonné à la chaîne YouTube, francophone qui veut apprendre l'anglais, à être régulier avec moi ? Et est-ce que je te suive jour après jour ? J'ai formé plus de 1000 personnes à apprendre l'anglais. Aujourd'hui, je lance un défi pour les gens qui ne sont toujours pas formés, pour passer la première vitesse, démarrer le moteur, passer la première vitesse. Et la première composante de ce défi, c'est la régularité. Alors, tu veux en savoir plus sur ce défi que je lance pour Black Friday ? C'est un défi exceptionnel pour tous ceux qui veulent oser parler anglais. Je te retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo où je vais te dire une autre petite composante sur l'apprentissage de l'anglais qui est extrêmement importante. Mais bon, je ne vais pas t'en dire plus parce que j'ai envie que tu puisses t'abonner à la chaîne YouTube. J'ai envie que tu puisses liker cette vidéo, la partager et surtout que tu restes connecté. Oui, je sais peut-être que tu regardes les derniers téléviseurs, le dernier frigo, est-ce qu'il est cher ou pas ? Mais il reste surtout attaché et collé et suivre cette chaîne YouTube. Retrouve-moi sur Instagram aussi parce que dans quelques jours, tu vas avoir encore une autre petite composante de ce défi. Et je te propose de mettre la petite cloche si tu n'es pas encore abonné. Je vais te retrouver donc dans quelques jours pour cette autre vidéo. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant ce petit défi pour autant de monde. Et j'espère vraiment que tu vas profiter de la vague, de cet engouement positif pour justement être avec moi et avec toutes les personnes qui parlent anglais et te retrouver dans des groupes de paroles et bien sûr être régulier. Parce que c'est un processus l'apprentissage. Ça s'apprend, on se plante, on progresse, on régresse, on avance et surtout on gagne en confiance. Donc, si tu veux tenir une conversation simple, si tu veux réussir à apprendre du vocabulaire et ne plus le lire, si tu veux améliorer ton prononcé sur revoir tes bases, gagner confiance en toi, stay with me parce que je t'en ai plus dans quelques jours. Allez, moi je vais aller jouer au parc, juste là-bas. Et en attendant, on se retrouve dans quelques jours. Et en ce moment, c'est Derek, c'est Derek, your online English teacher with Scottish, c'est Derek, le français, c'est Derek.